Bonjour à tous, j'ai été très très occupé depuis le début de la semaine pour plein de raisons malheureusement personnelles. Je rattrape donc mon retard sur ces vidéos Magic Origins, sur les previews. Il y aura une ou deux cartes qui seront montrées en double, normalement pas trop. Il y aura au moins un Planets Walker parce que voilà je vais faire une série avec tous les Planets Walker. Je vais faire quelques vidéos avec tout ce qui est sorti entre lundi et vendredi et ce matin en tout cas et j'en ferai une autre a priori ce soir avec les previews de 17h. Donc je commence avec les Planets Walker et Kiteon qui est le nom d'origine de Jideon, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai malheureusement pas l'histoire, c'est une de 1 pour 1, c'est le héros d'Akros et quand il attaque avec au moins deux autres créatures à la fin du combat vous l'exilez et vous le transformez en Jideon. Il a une petite capacité en plus qui lui permet de devenir indestructible qui devrait aider à pouvoir attaquer avec deux autres créatures tranquilles et le transformer tranquille puisque de l'autre côté il est quand même plutôt balèze. Jideon forgé dans la bataille, ben oui il a été obligé d'attaquer le petit, qui arrive avec trois marqueurs. Il a une capacité à plus 2 qui correspond un peu à son ancien plus 2 puisqu'il force jusqu'à une créature que votre adversaire contrôle à l'attaquer lui. Avant c'était toute mais bon c'est pas mal du tout quand même. Pour plus 1, il dégage une créature et elle devient indestructible. Là aussi c'est plutôt balèze. Et pour 0, il se transforme en 4-4 indestructible, soldat et humain. Donc là encore des capacités qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y avait avant sur les anciens Jideon. Mais une de 1 pour 1 qui se transforme en Jideon derrière, c'est quand même vachement balèze. Par exemple, tour 1, 1, 2, 1, tour 2, 2 tokens, tour 3, je le transforme en Jideon. Ça devrait bien se passer derrière quand même. On continue avec Jace, encore un Planeswalker qui arrive, enfin Planeswalker en créature, il arrive pour pas très cher. Puisque pour deux mana, vous avez une 0,2 qui peut s'engager pour piocher puis défausser d'une carte. Et lorsque vous utilisez cette capacité, si vous avez au moins cinq cartes au cimetière, vous l'exilez et il se transforme en Jace Télépat libéré. Vous n'aurez pas la blague sur Frozen. Donc Télépat libéré qui arrive avec cinq marqueurs, qui grossit pour plus 1, en protégeant, en se protégeant puisqu'il fait moins 2, moins 0 jusqu'à votre prochain tour à une créature ciblée. Jusqu'à votre prochain tour, ce qui est plutôt intéressant. On peut aussi pour moins trois jouer n'importe quel sort d'éphémère ou de rituel de son cimetière, mais l'exiler à la fin. Ce qui est aussi très très fort, puisque ça va vous permettre, normalement vous avez cinq cartes au cimetière, si vous jouez un peu bleu, vous devriez arriver à avoir un truc sympa à faire avec. Et pour moins neuf, vous avez un emblème qui fait qu'à chaque fois que vous jouez un sort, l'adversaire se meule de cinq cartes. Ce n'est pas incroyable, mais ça devrait tuer assez vite quand même. On continue avec Liliana. Je ne vais pas passer deux heures dessus, puisque vous la connaissez déjà. Liliana, elle est deux, trois liens de vie pour trois manas. Et quand une autre créature n'en jetez que vous contre les mœurs, vous l'exilez, elle se transforme en l'autre Liliana, le Plainswalker, et elle met un jeton de deux zombies aussi, ce qui est très important, puisque ça lui permet de se protéger toute seule. Donc elle aussi, elle ressemble un peu à ses anciennes Liliana qu'on a déjà eues. Elle est vraiment très forte, puisqu'elle arrive avec trois marqueurs. Pour plus de chaque joueur se défaut d'une carte. Pour moins X, récupérez une carte de créature qui coûte X, très important, X et pas X ou moins, de votre cimetière et mettez-le en jeu. Et pour moins 8, vous avez un emblème qui fait qu'à chaque fois qu'une créature meurt, quel que soit le côté, elle revient à la fin du tour sous votre contrôle sur le champ de bataille. Donc vous volez toutes les créatures qui meurent, tout bêtement, et vous gardez les vôtres Adjitam. On arrive ensuite avec Chandrafe de Kaladesh, qui était spoilée depuis un bon moment, mais personne ne croyait vraiment à ce qu'on en avait vu. Et pourtant, c'était vrai, elle est là, elle est de 2 pour 3. Quand vous jouez un sort rouge, vous la dégagez, et pour 1, elle s'engage et elle met 1 à une cible créature au joueur. Pendant que vous faites cette petite 1, si elle est déjà affligée au moins 3 blessures sur ce tour-ci, vous l'exilez, et vous la renvoyez sur le champ de bataille transformée, donc en Plane Swalker. Donc il y a 2 manières au moins de l'activer, puisqu'il y a pingé 3 fois en jouant 2 sorts au milieu, ou alors attaquer avec elle, jouer un sort, la dégager et re-pinger, ça fait 3 dommages. Elle se transforme ensuite en Chandraflame rugissante. Alors tant que vous avez mis 3, autant faire plus 1 et mettre 2 de plus directement. Vous pouvez aussi faire moins 2 pour tuer une créature en mettant 2 à une créature. Et pour moins 7, chaque adversaire prend 6 blessures. Et en plus, ils ont un petit emblème qui dit au début de votre entretien, vous prenez 3 blessures, ce qui devrait les tuer très très vite quand même. On finit ensuite avec Nyssa, voyante de vaste bois. La Nyssa, elle est plutôt sympathique, elle ressemble un peu à l'ancien elfe des bois. Elle est 2-2 pour 3, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous allez chercher une forêt de base dans votre bibliothèque. Vous la révélez, vous mélangez votre bibliothèque, etc. Le coup classique. Et elle dit que quand vous jouez un terrain, si c'est le septième ou plus, vous l'exilez et elle se transforme en Plains Walker. C'est assez important parce que ça veut dire que c'est un des Plains Walker les plus durs à priori à retourner, à transformer, enfin une des créatures les plus durs à transformer en Plains Walker. Même si sa capacité l'aide un petit peu quand elle arrive en jeu. Et de l'autre côté, nous avons Nyssa, sage animiste, qui est absolument magnifique, comme la plupart des autres d'ailleurs. Qui arrive avec 3, qui pour plus 1 révèle la carte du sud de votre bibliothèque. Si c'est un terrain, vous le mettez en jeu, sinon vous piochez la carte. Vous ne piochez pas tout à fait, vous la mettez dans votre main. Ça peut avoir son intérêt et faire sa différence. Pour moins 2, vous mettez une 4-4 élémentale appelée Achaya, le monde éveillé, mais qui est légendaire. Donc vous ne pourrez pas en mettre 2 en même temps. Après, rien ne vous empêche d'attaquer avec une, puis d'en poser une deuxième et de sacrifier celle qui avait attaqué. Ça peut servir. Et pour moins 7, jusqu'à 6 terrains, deviennent des créatures 6-6. 6 x 6, 36. Normalement, votre adversaire est mort là-dessus. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite avec le blanc.